Chers ultras, chers ultrates, bienvenue dans une petite cuisine. Aujourd'hui, on va faire une petite entrée, un petit plat, un dessert. Le dessert, j'en ai entendu parler. On a vraiment, on a une seule question à se poser, tchats. Est-ce que tu préfères t'asseoir tranquillement sur une énorme bite et manger une belle tarte aux fraises ou manger une bite et t'asseoir sur une tarte aux fraises ? Tu préfères quoi, chacal ? Nous allons préparer avec monsieur Cyril, en dessert, je peux vous le dire, une tarte aux fraises. Mais attention, pas n'importe quelle tarte aux fraises. Une tarte aux fraises revisité. Qu'est-ce qu'on mange au midi ? J'ai raconté que de la merde. C'est vrai ? Non, non, j'ai raconté n'importe quoi. En fait, je me réveille avec eux, j'ai même pas fini mon café. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je savais pas ce que c'était l'entrée. Ok, les chrometskis de chèvres. Chrometskis de chèvres. Alors les chrometskis de chèvres, pour ceux qui savent pas, c'est des petites boules comme ça, de ce qu'on veut, qu'on va paner deux fois et frire. C'est pourquoi, moi, je suis rassuré. Dis-moi. Parce que je mangerai pas ce que je vais faire, c'est Micheline qui va le faire. Si je me mange un petit tombe, il y a une ronure qui tombe. Accident de travail. C'est que Micheline, je l'avais fait, ça, dans les pattes. Elle m'a dit, oh, le parmesan, il est bon. En plat principal, nous avons le fameux, l'incontournable, et autant symbolique pour toi que pour moi. C'est un plat incontournable du sud-ouest. C'est la Shoah de Vaud. C'est un plat typiquement du sud-ouest. C'est un plat qui se prononce pas comment il s'écrit. C'est la Shoah. On va avoir besoin de poivrons rouges, d'oignons, de piments doux, jambons crus, de baïonne, et de l'épaule d'agneau ou de la blanquette. En premier, on va faire revenir tous les légumes. On va les tailler. On va les tailler. C'est bon, de toute façon, c'est Michelin qui mange, moi, j'ai aquaponné, toi, tu veux pas ? Non, 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 non. T'imagines ? T'as pas un gros croix dans l'oignon. Je t'ai dit que tu devrais utiliser ta mémoire. C'est ta mémoire sensorielle. Mec, j'ai une mémoire sensorielle de ouf. Tu m'as déjà vu les balancer pour tirer à travers le mur ? Mec, j'ai livraison express dans ma tête. Ça va être dur. La cuisine, elle va être dur. Attends, mais qu'est-ce que c'est passé, là, gros ? En gros, je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte. En fait, il faut enlever le blanc. T'es trop fort. C'est trop fort. C'est un digestif, genre, tu peux pas manger ça. Ah ouais, ça, il faut pas ? Tu plantes la pointe ici, tu fais le tour comme ça. Ah oui, c'est vrai. Et tu l'enlèves avec les doigts. Je suis gros ! Oui, oui ! Ah, tu as vu les watts que je lui collais ? Ah, merde ! Ah, ça se déchire, frère ! Il a mis son gros watt dedans ! Ah, frère ! Écarte, viens ! Écarte, écarte ! Ah ! Ok, tu as retiré, c'est bien. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment parfaitement fait du premier coup, chat. C'est incroyable ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Eh ! Des livres à moi ! Je ne vendrai plus jamais ! Non, on va mettre un petit peu, genre, deux cuillères à soupe, même pas une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Tu vas le renverser tout dedans. Ok ? Magnifique, Tintin, ce petit... J'adore ce bruit, très satisfaisant. Ce qu'on veut avec ce sel qu'on va mettre dedans, c'est faire sortir l'eau de végétation. On va assaisonner, mais pas énormément non plus, parce qu'on va rajouter notre viande et après on va ré-assaisonner. On va tailler la viande de la même taille qu'on a taillé... qu'on a taillé les légumes. C'est bien ce petit ventre de viande, hein ! C'est tellement génial ! La personne sait ce qu'elle fait ! Et pourtant, elle est inspectée par son patron ! Qui regarde par-dessus son épaule ! J'ai même pas l'impression que je passe mon BEP cuisine ! Il y a déjà un mec de ma classe, gros, qui a foutu une balayette à mon prof ! Tu sais, on était en seconde à peine, mais il y avait un mec dans ma classe, qui était du rugby, un Golgoth, gros ! Et le prof, sauce confiance, gros ! Il était sur le côté, comme ça, on avançait pour aller en classe. Il a mis un coup de pied au cul au premier, pour qu'il aille plus vite. Il partait pour mettre un coup de pied au cul au rugbyman. Il lui a chopé la patte ! Il a balayé ! Il a balayé ! Genre, ça sent tellement bon ! Et il y a vraiment un truc satisfaisant, par exemple, à faire ça avec ses petites mains. C'est marrant, hein ? C'est génial, je trouve ! Tu peux tout rajouter en même temps ? C'est vrai ? Oui ! Oh putain, c'est le piment d'Espelette ! C'est que tu vas touiller, 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 jusqu'à ce que toute la viande soit blanche. Hop ! Tu vas pouvoir mettre une petite pinch de piment d'Espelette ? Ça veut dire quoi, des pinch ? Des petites pinch, comme ça. Ouais, vas-y, mets ! Ok ! Du coup, il faut que j'en mette un peu plus, vu qu'il y en a la moitié sur mon bras. En bris, on va voir qui t'a rajouté après. C'est pas très grave. D'accord. Docteur ? Docteur ? Docteur ? Docteur ? Oui ! Miaou, miaou ! Miaou, miaou ! Oh ! C'est grave ! Mais c'est vrai qu'il aime pas venir ici ! Il aime pas venir en cuisine ! Je présente Monsieur Litchi. Comme ça, il peut montrer son trou de balle à tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire notre confiture de fraises. Donc t'as juste, exactement, juste à les couper en deux. Le pile poil au milieu. L'aime incroyable de chouachin, même en cuisine. En fait, c'est juste des fraises, une cuillère à café de sucre. Et en fait, on va juste laisser cuire ça doucement au bain-marie pendant une heure. Et ça va, ça va cuire nos fraises et ça va rendre un jus. Il y a des trucs que vous aimez pas, genre le fer qui s'entrechoque, le bruit de la craie sur le tableau. Mec. La farine. Ok. Genre, je peux pas blairer la farine. Tu peux pas la blairer, carrément ? Non, mec. Genre, elle t'insupporte. Genre, si tu la vois, tu la marraves. Si je vois un mec en déguisant de farine, je le rue de coup. Genre, je le mets au sol, je le défonce, gros. Mets le doigt. Ben oui, c'est trop bien ! C'est tout doux. J'aime pas ça, gros. On dirait que c'est comme de la neige, mais chaud. Depuis gamin, je l'aime pas. Ok. On s'aime pas, elle est moins. Et toi, elle t'aime bien ou pas ? Mais Francine, c'est quoi ton grosse pute aussi ? Tu veux essayer, Yanou ? Wouuuuh ! Wouuuuh ! Wouuuuh ! Wouuuuh ! Oh là, Yanou, on a fait notre pâte ! C'est fou mec, parce qu'il y avait que de la farine, du beurre et... T'as vu ? Et t'as réussi à faire ça avec cette grosse salope de Francine. Exactement, avec Francine, on a fait ça. Comme tu peux voir là, il y a déjà du sirop qui est sorti. Non mais mec ! Non mais what ? Ça commence un petit peu à se séparer. Donc il y a un petit sirop qui vient. Mec, il y a un vrai sirop. Il y a un vrai sirop qui commence à venir. Imaginez la saveur de ce sirop gros. A être cuit. A être cuite. Un délire gros. Je te porte ! Je te porte ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Dans ces trois verres, il y a une senteur. Que tu connais. Je l'ai fait du plus facile au plus difficile. Du coup là, j'ai le miel en senteur. Donc tu vas poser ton groin sur les verres. Parce que bon là... Est-ce que t'as chié dans l'un des verres ? Non ! C'est vraiment des trucs que tu connais. Là arrive le piège. Si jamais tu ne trouves pas Yanouf. Je vais préparer un petit shooter d'un petit truc spécial. Mais attends, attends, c'est pas les oeufs de Micheline qui sont restés au soleil ça ? Euh, si, absolument. Ils sont restés au soleil ! Si, si, ils sont restés au soleil. Non mais Micheline, tu te fous pas de ma gueule, ils sont restés au soleil. Tu les as sortis, ils ne les met pas en frigo. Ils sont restés au soleil. Désolé, ça se met pas au frigo elle dit. Elle dit c'est pas obligé. Tu es une cuisinier et toi tu es une empoisonneuse. Qu'est-ce que tu dis ? Un petit peu de washer-chers-chers-chers-chers-chers-chers-chers-chers-chers. Mais qu'est-ce que tu fais frère ? Un petit peu de vinaigre de riz. On va mettre un petit peu de sauce teriyaki aussi. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense qu'on est bien. Je pensais que j'étais le meilleur patron. Je pense qu'on est bien là. C'est quoi cette histoire ? On appelle ça un trac-lard non ? C'est des goûts faciles que tu peux reconnaître. Je sors. Ok. Il fait super beau, tu vois. En gros, c'est des sirops. C'est vraiment facile. Mente, citron, pêche. Allez, concentration. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est pas la chatte à ta mère ? C'est de la menthe ! 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 Bravo ! Deuxième. Oh merde ! C'est genre le premier truc qui vient. Le premier truc qui me vient, c'est genre un fruit rouge, tu vois. Non. C'est peut-être pas le premier truc qui vient, alors. C'est un truc que tu n'aimes pas en dessert. Le truc que j'aime pas, gros. Mais c'est un truc que tu prends tout le temps quand il y a du poisson. Citron ? Oui, c'est du citron. Quoi ? Il va te dire que c'est du citron. Mais t'as trouvé quand même. Bon, même si je t'ai donné beaucoup d'intérêt. Non, j'ai pas trouvé, gros. J'ai pas trouvé. Ok, tu vas voir. Là, tu acceptes de boire. J'accepte de boire. J'ai perdu, gros. T'aurais pu me faire un citron naturel. T'aurais pu me faire un truc bière. Tu m'as fait un truc de merde, là. Putain, UI. Il fait un jeu, il le fait à moitié. Il fait pas mal. Mang ! Non. C'est de la pêche ? Oui, bravo. Bravo Yannou ! T'es pas obligé de tout boire. Rappelle-moi ce qu'il y a là-dedans, Cyril. On a du Worcestershire sauce sauce sauce. Du tabasco, du piment d'Espelette, un œuf. Ah oui, de la sauce teriyaki, un petit peu de vinaigre de riz. Et de l'amour. Ah, il a tout vu. Let's go ! Ah là, on est bien là. C'est joli. Ouais. On va étaler juste la pâte. On va faire nos petites tartelettes. Préparer votre four à 180. À 180 en chaleur tournante. Si tu veux, mon fin. En gros, on prend la taille de la tartelette à peu près. Et on va venir ce qu'on appelle foncer la tarte. Tes pouces, appuyez bien ici, en fait. Il faut que ça vienne bien ici. Et tu plaques bien contre le robot. Je suis Yannou, je fais des trous. Car c'est pas dans ta mère, c'est dans ton oncle. Et pourquoi est-ce qu'on fait des trous dans la tarte, Cyril ? C'est pour pas qu'elle gonfle. En fait, ça... C'est du troll. Non, non. C'est premier degré, t'as. Ouais, ouais, ouais. Juste, le truc dans le pois chiche, c'est que c'est super bon. Genre, tu peux le prendre et le graille comme ça. Non, non. Tu vas te régaler. Ah oui, vas-y, fais-le. C'est bon, hein. Est-ce qu'on a un objet lourd ? Mec, il est parti, il a pas pété ce matin-là. Il est parti, il a pas pété. Deuxième essai. Oh, là, tu l'as pété. Ok, là, je l'ai eu. Oh, ça fait de la poudre de pois chiche. On t'en prend. On va faire cuire nos fraises dans le sirop chaud. Je vais juste venir rajouter, je vais te laisser prendre ça. Et toi, tu vas fouetter, ok ? Je vais venir rajouter mon sucre. Et je rajoute du sucre gélifiant, c'est de la pectine. C'est pour un petit peu épaissir notre sirop. Ok, on va le faire bouillir pendant environ une bonne petite minute. Et regarde, moi, je fais ça comme je fais les omelettes. On va juste recouvrir nos fraises avec. Et on va laisser refroidir ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire, mon cher Cyril ? Là, mon cher Chouachin, je suis en train de faire la crème pâtissière. Et j'ai rajouté de la farine. Francine, la copine. On la connaît ! Ensuite, j'ai rajouté du lait que j'ai fait un petit peu chopé ici. Et là, j'ai rajouté tout le mélange dans cette casserole. Je mélange tout petit. T'as pas mis un peu de jus du chef ? J'ai mis du jus du chef. Ça, c'est l'amour, toujours. Après, j'ai frotté un petit peu mes cheveux par-dessus comme ça. Et c'est bon. Oh là là. Oh là là, ça aiguise. Ah là, il est pas là pour rigoler. Il est là pour baiser de la feuille. Ouh ! Ouh ! Il est si fast ! Il est si fast ! Putain ! Il découvre ça de façon légendaire ! Mais mec, mais c'est si fin ! Oh, tu veux faire ça avec une tête de huit ? Et voilà ! Oh, la bonne boire ! La bonne boire ! On va goûter, on va voir. Il faut toujours goûter ce que tu fais. C'est de la merde ! On va foutre ça dans l'œuf. Ok. Et une fois que ce sera fait, on va foutre ça dans la panure. Mais comme c'est du chèvre, une fois qu'on va le frire... C'est trop stylé. Ça va péter. On va le refaire une deuxième fois pour avoir une deuxième sécurité. Moi, je m'occupe de tout faire, frérot. Ouais, vas-y ! Tac, c'est super bon. On a notre dessert. Ok, ok. Il nous manque juste la garniture de notre plat. On va préchauffer notre four à 180. Et sinon, on commande juste des frites à McDo et on s'en sort. Absolument pas. McDo, c'est fini. Vas-y, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Lanou ! Pourquoi ça ? C'est pas pareil que ça ! Parce que tu vois la différence, bordel ! Regarde Cyril. Tu sais pourquoi ? J'y suis allé franco. Il s'est fait qu'on ait bouffé le reste de la crème. Ok, t'es bien. Alors moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est genre, tu sépares ça dans les trois qui restent. J'avais peur de mettre trop en fait, je vais y aller franco et je vais mieux étaler. Ça fera moins chier. Ah, mais c'est mille fois mieux Cyril ! Ah oui, c'est mille fois mieux. Celui-là est magnifique. Bravo, je suis avec toi. Merci beaucoup. Donc là, on va prendre nos petites frites qui ont confit. Toutes sont ailleurs. Délicatement avec une pince pour pas trop les marquer. Vrai ! Et on va venir en fait... C'est là que tu vois que c'est un ouf les gars. Je laisse le profil pour que vous le regardez bien. Oh là là, c'est joli. Je te laisse faire pareil. Ma tarte laisse. Ah ouais, elle est moins jolie de la mienne. Je le reconnais volontiers. On va frire nos gros mesquilles. Ah ouais. J'ai un peu peur. T'as juste qu'à le baisser. Tu le soulèves et tu le droves délicatement. Doucement. 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 Let's go. Tu sais ce que je te propose ? Du moins tout ce qu'on a préparé. On va poster ça sur nos Instagram. Si vous êtes curieux du résultat final. On va prendre une photo ou une vidéo exacte de tout ce qu'on a préparé. Et on postera tout sur Instagram. Pour moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien refaire. Et comme je vous l'ai dit, on va recevoir un gros barbeug. Donc j'aimerais trop faire des trucs avec. Pour ceux qui ont pas Instagram, on prendra aussi en photo et on postera sur Twitter. Ouais. Et évidemment, merci à Logitech de nous avoir foutu toutes les caméras, le stuff pour faire ça. à la Show Corp, nous avions la régie. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette petite émission qui sortait de d'habitude. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. C'était Show & Cyril. Merci les Ultras !